Bonjour à tous, bienvenue au Max-Landert. Ravi de vous accueillir pour cette projection unique de Sois-Bel et Pétois. Alors, c'est une ressortie qui donne lieu à énormément de presse, tout le monde en parle, beaucoup de médias. Et on a la chance d'avoir avec nous le distributeur du film, Serge Van Vickhoff, pardon, décorcher ton nom, de Splendor Film, qui va nous dire un petit peu comment tu as eu l'idée, Serge, à côté de moi, comment tu as eu l'idée de ressortir ce film, comment ça s'est passé, et ta stratégie de diffusion du film. Voilà, à toi. Bonsoir. Bonjour. Tu as bien dormi ? J'ai un peu l'habitude de venir ici, je crois. Bonjour à tous, merci. Merci, tout d'abord, merci d'être là. Est-ce que c'est dit la vérité ou je raconte une légende ? Dit la vérité. Bien. Alors, en fait, c'est pas ce film au départ que je voulais sortir, c'était le documentaire définit vers l'Institut Mus, qui a été distribué par un distributeur, et qu'on avait repéré à Berlin il y a 300, et voilà. Donc on a fait une proposition au producteur, il nous a parlé de l'envue, on a refait une proposition que nous avait répondu, et après, il nous a répondu, OK, mais un prix défiant de toute concurrence, c'est le prix, genre, 10 fois sur. Et donc ça m'a baissé, et du coup, je dis oui. Mais je fais toi. Et je pense qu'il s'apportait pas à la réponse, et du coup, plus nouvelle. Mais nous, entre-temps, on était bon sûrs qu'on allait avoir fait, parce que n'importe, un distributeur normal, je sais pas, un petit fichet, un film, un documentaire, voilà, qu'on a commencé à travailler sur, on a commencé à travailler sur des films séries, et tout ça. Et quand on a vu que le film a annoncé chez un autre distributeur, on s'est dit, « Et fichez ! » Du coup, on est allé dans le centre de Simone de Beauvoir, et on m'a demandé s'ils n'avaient pas du matériel sur « Je vais payer les droits ». Et ils m'ont dit, « Ah, on a un temps de restaurer, c'est super, donc on a fait une proposition. » Et là, une épaule du centre de Simone de Beauvoir, elle m'a fait attendre, genre, « Neuf mois, quoi. » Il y a un moment. « Oui, oui. » « Genre, ouais, j'ai pas le temps, rendez-vous lundi téléphonique, et puis le jour du rendez-vous, « Non, on a pris le temps trois mois. » J'ai dit, « Mais qu'est-ce que c'est ? » « C'est quoi, des fiches et rires avec le problème d'aliment ? » Donc voilà, et tout ça, c'est quand même fait, et le film sort maintenant. Et je tiens vraiment à vous remercier le film. Le film, c'est un peu la bouée de sautage en chambre à l'air, à Paris, ce qui arrive tout le temps. Là, en fait, sur le film, donc j'étais super content d'avoir un film, et du coup, on se dit, « Ah, on va le proposer au sable, etc. » On se jetait dessus, que c'est un élément, et personne n'a voulu. Mais personne, peut-être, zéro, rien. Et donc, du coup, changement de stratégie, ça, c'est la stratégie normale. Quand on se rend un film, il y a des séances de 14, 7, 8, 22, tous les jours, et puis, voilà. Donc, changement de stratégie, mais, alors, on me dit, « Ouais, c'est sûr que j'ai fait. » En fait, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de ça. Donc, ce n'est pas vraiment une stratégie pensée, tout simplement, c'est une stratégie imposée. Du coup, on s'est dit, « Bon, ils ne veulent pas sortir le film avec plein de séances. » On va leur demander, « S'il te plaît, prends une séance. » Et puis, on va faire des accompagnements dessus, on va faire un petit jeu, « S'il te plaît. » Voilà. Mais vraiment, ça s'est vraiment fait comme ça. Et il s'est trouvé qu'au moment de la programmation de l'un-dix pour reprendre cette semaine de sortie, je n'avais pas de salle le dimanche. Et du coup, j'ai appelé Claudine, mais on m'a été à cette barrière, il y a 10 jours après. Je dis, « Claudine, ça t'intéresse de faire... » Alors, j'avais déjà annoncé la rétrospective l'hiver, donc j'ai vu qu'il y avait un petit trou, peut-être, de ce dimanche à l'un. Et je dis, « Eh, ça t'intéresse de faire 50 ans le dimanche à l'un ? » Je pensais qu'à faire 50 ans ou dans la scène avec toutes les salles de nuit. Mais c'est super, j'adore, c'est génial. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Je suis très content que vous ayez plus de 150. Le pari est gagné, et d'ailleurs, dans toutes les salles où il est projeté, il y a du monde, il y a au moins 100 personnes. Il y a au moins 100 personnes, c'est quasiment complet à chaque fois. Bon, je suis un peu triste pour les exploitants marisains qui, du coup, ont bien l'affiré des spectateurs et qui n'ont pas pour les groupes des films qui vont rentrer. Là, vous êtes au cœur de la petite tambouille distributeur-exploitant. En tout cas, moi, je trouve que c'est génial d'avoir ce film, de l'avoir ressorti. La preuve, c'est qu'il y a une presse absolument dichirambique et que vous allez peut-être le découvrir parce que des gens l'ont déjà vu. Un petit peu, pas beaucoup, une petite dizaine. En tout cas, c'est formidable. Vous allez découvrir un film qui fait d'âques, qui a fait date sur le combat des femmes et je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'un retour de bâton. Donc, continuons le combat et excellente projection. Merci beaucoup pour vous. Je peux vous dire ce qui s'est passé à l'époque quand le film est sorti et où il est sorti et combien de temps il y a resté en taille. Bien sûr, nous avons trois heures. Non, mais c'est vraiment et c'est... c'est ce que j'allais raconter. C'est un peu l'histoire du film. Donc, le film, il avait été tourné entre 75 et 76 et en fait, moi, j'ai toujours pensé un peu d'animent, bêtement qu'elle avait interpellé ses copines. Et en fait, pas du tout. Elle est partie aux Etats-Unis avec Carole Rosculos et elle a juste fait savoir qu'elle voulait faire un documentaire en vidéo sur la question des femmes dans l'industrie cinématographique. Et en fait, naturellement, il y a quelques copains et tout ça, mais la plupart des actrices qui sont interpellées, elles ne les connaissaient pas. Il n'y a pas de familiarité pré-interview. et le concept qu'elle a fait, c'est qu'elle n'aura pas non plus préparé les questions avant. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le film, finalement, c'est qu'elle pose des questions, des questions qu'on n'entend pas dans le film et on voit les actrices un peu être presque surprises par la question. Ce qui est fort dans le film, c'est qu'on a le temps, on voit le temps de réflexion de chaque actrice qui dit « Qu'est-ce que je réponds à ça ? » Enfin, voilà. Et ça, c'est assez fort. Et donc, elle s'est retrouvée après, avec 20 heures de rush. Alors, je pense, c'est quand même pour moi, c'est assez énorme. Tu vois, pour un l'heure, c'est quand même pas beaucoup. Pour en faire un film du 1950, le film est sorti, alors, il y a une date un peu comme ça en 1951 au studio 43, c'est tout à côté. Mais il est sorti, le film était tourné en vidéo. Donc, il n'a pas été tourné ni en 16, ni en 8, ni en format cinéma. En vidéo, en 12. Ce que vous avez vu là, c'est une image un peu très, très vidéo. Et du coup, à l'époque, administrativement, pour bien le film avait un visa d'un personnage de la fille qui devait être projeté en copie. Que ce soit 16 ou 35, en tout cas, c'est dans une copie. Donc, quand il a été projeté sur le 43, il a été projeté sans visa. Et il a été projeté que peut-on voir parce qu'en fait, le film n'a pas eu l'écho qui l'aurait vérité. Voilà, ça n'a pas du tout marché. Et donc, hop ! Et donc, je pense qu'en plus, à l'époque, ils ont dû installer un vidéoprojet dans la salle. Enfin, voilà, ça devait être un dispositif un peu compliqué pour faire circuler le film dans les salles. Mais par contre, le film a beaucoup circulé dans un format vidéo, dans les lycées, dans les réunions militantes, des choses comme ça. Donc, il y a eu une circulation du film, mais pas forcément dans les cinémas. Et après, le film, naturellement, quand Me Too est sorti, on a reparlé du film puisque du coup, c'était les paroles des actrices et on disait, voilà, on s'est quand même aperçu que les paroles Me Too n'étaient pas si nouvelles que ça, enfin voilà, et qu'il y avait tout à fait un entécédent, même si dans le film, la question du harcèlement sexuel n'est pas très clairement dite, si ce n'est que quand on entend et qu'on voit le témoignage de Marc Schneider, forcément, on le pense aujourd'hui, et voilà. et le film a eu une très vie un peu pendant les deux confinements, en fait. Moi, j'ai reçu beaucoup de petits shots, de petits interviews. Alors, l'interview de Jet Fonda, il a dû le recevoir dix fois dans les deux confinements. Et c'est vrai que Death in Serene, qui est finalement le seul film qu'elle a fait et qu'elle a fait seule alors que les filles maman qu'elle faisait ça va être en chorélisation avec Carole et celui-là, elle l'a signé seule, même si Carole était sur le tournage et qu'elle a cadré. Et du coup, il y a eu des discussions entre elles sur la mise en scène et vous allez voir, Death in Serene a vraiment imposé la fiscité du plan. Et Carole était plus « Ah, on est avec un un goût, on peut filmer les extérieurs, la plage, c'est quoi ? » Elle fait « Non, non, on filme le sujet fixe. » Et il disait Carole « Quand on regarde la télé, quand il y a un discours présidentiel, la caméra est fixe parce qu'on demande aux auditeurs, aux auditateurs vraiment de se concentrer sur le discours. Et du coup, c'est ce qu'elle a imposé. Et finalement, Carole dit « Oui, c'est la raison. » Et c'est ce qui garde aujourd'hui un peu la modernité de la mise en scène. Mais à la fois, vous allez voir, quand j'ai l'occasion en salle de la story, ça rappelle un peu maintenant les visios qu'on faisait finalement avec le cadrage ordinateur. Il y a des choses de ces sortes-là et qui est doux, il y a un écho. Combien de plus ? Oui ! Le déficit est aussi à l'honneur en librairie. Je te dis que Jean-Marc la lame a pris un livre qui est sorti juste vendredi. C'est gentil ! Et en plus, il m'a dit « Ouais, je te fais la couleur bleue pour... » Merci beaucoup. La mariée, je ne sais pas. Si je le fais, que je laisse quelqu'un... tant pis pour ceux qui sont en haut, mais vous êtes très, très bien placés. L'année de naissance de Delphine Serig. Allez, vas-y ! 38 ? 33. Bien ! Je voulais aussi vous dire que Serge a parlé de Maria Gilléner et un livre remarquable sur elle qui a été fait par Vanessa Gilléner qui était sa cousine, je crois, mais elle est bien parentée. Donc voilà, si vous voulez, vous le procurez parce que ça en dit beaucoup sur le tronage notamment de... D'accord, voilà. Et il y a un bon métrage qui s'appelle Maria Gilléner qui parle justement de cette interview qu'elle a donnée en 23, où là, effectivement, pendant l'interview, elle dit très clairement qu'elle a été bien orientée pendant le tournage et ça va être un film qui concourt pour les Césars pour ceux qui vaut en bord. Merci beaucoup. Merci, Léodine. Merci, Mastra. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada